Et je cède maintenant la parole au chef du troisième groupe d'opposition et porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de finances pour vos commentaires d'une durée de 10 minutes. La parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. Avant de commenter ce budget, j'aimerais faire une observation. Le rôle du ministre des Finances est un rôle très ingrat. Être ministre des Finances au Québec, c'est d'accepter de porter le poids des missions les plus complexes, les plus coûteuses et les plus fondamentales pour le bien-être de notre monde. La santé, l'éducation, les services sociaux. Et on doit faire tout ça avec environ un peu plus que la moitié des impôts et des taxes perçues au Québec. L'autre moitié va à un autre palier de gouvernement. J'en parlerai tantôt, mais d'entrée de jeu, constatons la difficulté de l'exercice et le fait que l'exercice devient de plus en plus difficile. Ce budget est marquant parce qu'il a un déficit de 11 milliards, le déficit le plus important de l'histoire du Québec, alors que dans l'exercice de 2023, on préparait un déficit de seulement 4 milliards. Donc, c'est une différence très importante. Quand on regarde le pire des scénarios qu'on avait prévus l'an dernier dans ce budget, le scénario d'une récession, le ratio dette PIB montait à 38,9 %. Le scénario qu'on attendait était à 37,5 %. Là, dans ce nouveau budget-là, à peine un an plus tard, on monte à 41 % de ratio dette PIB. Donc, ce n'est pas rien. En même temps, en toute équité, ce n'est pas non plus une catastrophe. Merci, chers collègues. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Si vous voulez voir une catastrophe, Mme la Présidente, je vous conseille, je vous invite à aller à Ottawa et à ouvrir les livres. On aura endetté le gouvernement fédéral de 120 milliards depuis que Justin Trudeau est au pouvoir. Ça, lorsqu'on calcule la part du Québec dans cette dette-là, c'est une dette de 14 milliards de dollars à chaque année depuis 2015. Donc, le 11 milliards du ministre des Finances du Québec a l'air d'un pique-nique dans le parc à côté de ça. Et dans cette perspective-là, de réaliser à quel point le contexte, l'asphyxie de nos finances québécoises a lieu, oui, il faut mentionner les difficultés économiques. Oui, on peut dire qu'il y avait trop d'enthousiasme l'an dernier, un budget qui était entièrement consacré à la promotion des baisses d'impôts. On a prévu une croissance économique de 1,4 %. On se retrouve avec 0,6 %. Évidemment que c'est un facteur. Évidemment que certaines décisions de ce gouvernement ont un impact sur ce ratio dette-PIB qui a connu un recul important. Baisser les impôts, ça coûte de manière récurrente 1,7 milliard à chaque année. D'ailleurs, on s'était engagé du côté du gouvernement à ne pas baisser les services. Je note que certains ministères voient leur budget baisser, comme celui de la famille. Donc, attendez-vous à ce qu'on fasse notre travail et qu'on demande des comptes sur ces questions-là. Oui, on a fait des chèques. Et ces chèques-là n'affectent pas le déficit, mais affectent la dette. C'était des chèques de plusieurs milliards de dollars. Le ratio dette-PIB ne serait pas le même si le gouvernement n'avait pas fait ces choix-là. Oui, du côté du gouvernement, on a choisi d'y aller avec des projets qui sont, somme toute, des échecs. Comme les centaines de millions de dollars d'études pour des projets en transport qui n'auront jamais lieu. Le tramway, le troisième lien, le REM de l'Est. Comme les maternelles 4 ans, comme les maisons des aînés qui ont coûté une fortune et qui, parfois, sont toujours vides. Les espaces bleus, les paniers bleus. Mais toutes ces décisions qui ont un impact sur le ratio dette-PIB qui fait partie de la joute normale et saine d'une démocratie entre les partis d'opposition et le gouvernement ne devraient pas nous empêcher de voir l'ensemble, la forêt et non pas seulement l'arbre. Au-delà des décisions avec lesquelles je suis en désaccord avec ce gouvernement, il y a les nombreuses demandes de ce gouvernement au fédéral, lesquelles se sont soldées par des échecs cuisants. Je vous en nomme quelques-uns. Les demandes pour les coûts générés par les demandeurs d'asile, 100 millions sur 1 milliard. La santé, on a obtenu 1 milliard sur 6 milliards. L'assurance médicaments, on attend toujours. L'assurance dentaire, on attend toujours. On avait demandé un rapport d'impôt unique qui aurait généré plusieurs économies. Ça a été refusé. Les budgets en culture, le remboursement du verglas qu'on attend toujours, le point d'impôt. C'est ça, l'essentiel. Et d'ailleurs, j'avais demandé au premier ministre, par souci de transparence, de budgéter avec précision quel était le coût des refus de l'autonomisme de la CAQ, des gros gains dans le Canada. Quelle était la valeur précise des refus qu'on peut documenter, des demandes qui ont bel et bien été faites, pour lesquelles on a eu un refus. On vient de nommer 5 milliards en santé, 3 milliards pour le dentaire, 900 millions pour l'assurance médicale. Ça va vite. On atteint de notre côté 14 milliards. On a été partiellement attendus. Je note qu'à la page A7, il y a une page au complet qui est dédiée aux demandes du Québec au gouvernement fédéral et dans laquelle on note que la participation du fédéral à nos programmes diminue sans arrêt. Pendant ce temps-là, le fédéral a beau jeu de créer des nouveaux programmes. On asphyxie les programmes déjà existants qui sont sur les épaules du gouvernement du Québec. Et ça, c'est grave. Et c'est ça le point. Je ne peux pas le chiffrer aussi avec autant de précision que pourrait le faire le gouvernement. C'est le gouvernement qui a les moyens de l'État. Mais je réitère que le gouvernement devrait chiffrer ce 14 milliards parce que le 11 milliards de déficit, on aurait une perspective tout autre lorsqu'on se souvient de demandes légitimes du gouvernement du Québec pour lesquelles on a obtenu un refus. En ce qui nous concerne, au Parti québécois, Mme la Présidente, notre solution est beaucoup plus simple que ça. On rapatrie les 82 milliards qu'on envoie à Ottawa. Et là, on donne au ministre des Finances la latitude de faire des choix en lien avec les priorités des Québécoises et des Québécois. Mais la CAQ prétendait faire des gros gains dans le Canada. Chiffrons-les, ces échecs-là, parce qu'ils ont beaucoup d'influence sur la marge de manœuvre du ministre des Finances dans cet exercice-là. Et c'est ça qu'il faut réaliser parce que ça va aller en empirant. Mario Dumont, ancien chef de l'ADQ et aujourd'hui chroniqueur et journaliste, parlait d'une trappe à rat. Et il a entièrement raison. C'est un texte rempli de vérité où il nous dit que c'est trop facile pour le fédéral d'empiéter sur les champs de compétence des provinces, créer des nouveaux programmes et ensuite dire au gouvernement, arrangez-vous avec les programmes qu'on a créés parce que nous, on retire ce financement graduellement. C'est ça qu'on vit en santé. Manquer 5 milliards de dollars récurrents à chaque année, ça fait mal, Mme la Présidente. Ce sont des patients qui ne sont pas soignés des histoires d'horreur, comme on entend, comme on essaie de rapporter constamment dans l'opposition. Ça a un impact sur les gens. Ce n'est pas une question théorique. Je m'en voudrais de pas souligner les bons coups parce qu'il y en a. Je veux souligner notamment la fin d'une grande injustice par rapport aux aînés invalides dans la RRQ. Je me réjouis des investissements dans Sopfeu, tant mieux, dans la protection de la jeunesse, merci beaucoup, dans le club des petits-déjeuners. Je suis d'accord avec le gouvernement sur la révision des crédits d'impôts parce qu'on est en plein emploi et certains de ces crédits d'impôts, de ces subventions aux entreprises n'ont pas leur place. Ça soulève des questions sur l'investissement dans notre vote, mais ça, on aura l'occasion d'en débattre plus tard. Je veux quand même également souligner certains points pour lesquels on demeure sans réponse, notamment on a parlé souvent d'accès à la propriété chez les jeunes. On ne retrouve rien dans ce budget, malheureusement. J'aimerais souligner également le peu d'aide pour les médias. On s'attendait à un plan de sauvetage pour les médias locaux et régionaux. En culture, à certains égards, on recule. J'aimerais aussi souligner qu'il n'y a pas d'aide immédiate aux agriculteurs. Et regardez ce qui se passe en Europe, regardez la mobilisation. Je pense qu'on devrait prendre la situation de nos agriculteurs au sérieux si on veut nourrir nos gens. Mais somme toute, je termine, Mme la Présidente, en disant que oui, il y a des déceptions pour le Parti québécois. Oui, il y a des bons coups. Mais il faut être capable de voir la situation à long terme et réaliser que le modèle n'est pas durable. Les postes, les responsabilités du gouvernement du Québec vont toujours être plus lourds pendant qu'on a pas les leviers financiers alors que c'est notre propre argent. Et c'est ce que je souhaite le plus. Qu'au terme de ce mandat-là, parce que le gouvernement de la CAQ, je ne pense pas, va changer d'idée sur la question de l'indépendance, même si je sais que tout bas, certaines personnes pensent ce que nous, on prend nos efforts du côté du gouvernement, j'aimerais à tout le moins qu'on soit transparent et qu'on chiffre, qu'on dise, on donne leur juste à la population en disant la valeur de l'échec, des gros gains dans le Canada, de l'échec de l'autonomisme, de sorte que le processus décisionnel au sein de la population, le moment venu, puisse être éclairé et éclairant. Et de sorte qu'un jour, le ou la ministre des Finances ne soit pas contraint à des arbitrages aussi déchirants et difficiles parce qu'il y a un gouvernement de trop qui s'occupe de programmes aussi inspirants que les passeports qui le plus souvent arrivent après le vol, une armée qui a une réputation quand même pas si reluisante, des programmes comme Arrivecom, Phoenix et l'acheter des pipelines comme Trans Mountain, qui était supposé coûter 4 milliards et qui s'est rendu à 30 milliards, un jour, le Québec ne sera pas contraint à un gouvernement de trop qui nous enlève des sommes importantes pour les missions fondamentales de l'État, soigner notre monde, éduquer nos enfants et prendre soin des plus diminués. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. le chef du troisième groupe d'opposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada